Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Et voilà, retour sur le plateau, c'est évidemment direct, il est 19h17 avec nos invités Daniel Rettler, Catherine Crémer et Jérémy. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui comme tour de magie ? Vous m'inquiétez à vouloir faire de la cuisine, Eric Borner. Ah oui, il faudra venir manger à la maison, je vous inviterai avec grand plaisir. D'accord, si vous le souhaitez. Comme on est en direct, c'est assez tombé. Eh bien, je vous ai emmené quelques couverts. Il y a un grand magicien que vous connaissez peut-être, qui était très connu en utile dans les couverts il y a quelques années, qui s'appelait Ouri Galeur. Ça vous parle ou pas du tout ? Tout à fait, ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer, on a partagé un moment et il m'a appris le numéro que je vais partager avec vous maintenant. D'accord ? Alors j'ai emmené évidemment quelques couverts, des cuillères, des fourchettes, des petites cuillères, des grandes cuillères. Honneur aux Dames Obliges, je vous laisse donc démarrer. Avant tout ça, j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage le chrono, l'entraînement, le nombre d'entraînements. Est-ce que vous voulez bien tendre la main gauche, parce que vous faites tout ça avec beaucoup de cœur dans ma direction ? Tenez-moi le poignet et en quelques secondes, dites-moi simplement quelle heure il est sur votre montre. Ou plutôt sur votre montre. Oui, je vais vous la rendre. Il y a qui est sa montre. Comme ça, on peut démarrer. On va y serrer la main juste avant de rentrer. Donc je vous rends votre montre, c'est très pratique pour l'entraînement. Je vous disais honneur aux Dames, on a des petites cuillères, des grandes cuillères et des fourchettes. Qu'est-ce que vous préférez ? Une grande cuillère. Une grande cuillère. Alors je vous laisse le choix. Dans ces quatre cuillères-là, laquelle vous attire le plus ? La une, la deux, la trois ou la quatre ? La deux. La deux, celle-ci ? Oui. Sans doute. Je vais vérifier la solidité de la cuillère. Regardez s'il y a inscrit quelque chose d'un côté ou de l'autre côté de la cuillère. Vous pouvez tester réellement. Et je vous donne également ici une simple serviette de table. On va l'ouvrir. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Et ça, c'est pour moi. Faites la même chose que moi. Je vous invite à ouvrir votre serviette de table. Vous allez voir qu'elle est grise d'un côté et rectangulaire de l'autre. Vous pouvez vérifier. On va l'appuyer bord contre bord avec les deux coins en haut. Une fois que vous avez remonté la serviette, je vais vous demander de rouler les côtés de la serviette une ou deux fois pour fermer les côtés de la serviette. Ce qui vous permet d'obtenir un sac improvisé. Ok. Ah, Daniel, vous faites bien les choses. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pour vous. Le premier coup de donne, il est tout fait. Attention micro. Voilà. Je reprends la cuillère. Bon, vous n'avez rien vu ni d'un côté ni de l'autre. Exact. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose là ? Pas du tout. Quel est votre... Tendez le bras dans ma direction. Là, c'est juste le dessus de la serviette légèrement ouvert. Le dessus de la serviette légèrement ouvert. Quel est votre chiffre préféré ? Le 3. Le 3, c'est un très bon chiffre. Gardez les mains en contact, bien fermées jusqu'à la fin de l'expérience. Faites en sorte que je ne puisse pas accéder à la serviette. Si vous sentez à l'intérieur de la serviette la cuillère bouger, c'est normal. Si vous sentez que ça chauffe, que ça change de température, c'est normal. Si ça brûle, c'est trop tard. Tant que je ne disparaîtrai pas, ça va. Vous ne disparaîtrai pas. Mais non, ce serait bien dommage. On a ici cuillère, grande cuillère, petite cuillère ou fourchette ? Fourchette. Fourchette. Alors, laquelle des 3 vous attirent le plus ? Amile. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose d'un côté ? Pas encore. Ou de l'autre. Quel est votre animal préféré, n'importe lequel ? Le char. Le char d'esprit félin. Gardez bien la serviette en main. Souvenez-vous que vous avez reçu une fourchette et non pas une cuillère. D'accord, on y reviendra dans quelques instants. Cuillère, grande cuillère, petite cuillère ou fourchette ? Grande cuillère. Une grande cuillère. La A, la B ou la C ? La dernière. Celle-ci ? Est-ce qu'il y a écrit quelque chose d'un côté ? Non. Ou de l'autre côté. Les copières sont lourdes, très lourdes. Vous avez envie de dormir, mais vous ne dormirez pas. Quelle est votre destination préférée ? Peut-être pour la prochaine marche, si on devait en choisir une ? L'Égypte. L'Égypte. Ok. Vous devez juste un tout petit peu la serviette. Souvenez-vous que vous avez choisi une grande cuillère. Et gardez la main fermée, les mains fermées, pardon, bien ensemble, bien rassemblées. Comme ceci, comme ceci. Vous êtes parfait. Il nous en reste quelques-unes pour nous. Petite cuillère, grande cuillère. Celle que vous voulez. Moi, je vous fais confiance. Une petite cuillère. Une petite cuillère. Laquelle des deux ? Entre les deux, mon cœur balance. De l'autre, l'autre main, on va l'incurver légèrement en forme de cuillère. L'autre main, l'autre main, Lionel, est par-dessus. Ok. Parfait. Comme ça. Je vais te demander de tomber les mains comme ceci. Cette main reste bien à place. Celle-ci reste en forme de cuillère. Pareil, si la cuillère bouge, c'est normal. Si elle refroidit, c'est normal. Si elle va commencer à geler, c'est trop tard. Ok, vous me faites peur. Je vais enlever juste la bague. Il me faut un dernier objet. Pour moi, je vais prendre par exemple cette cuillère. Comme ça, vous pouvez bien voir ce qui va se passer. Rien n'écrit d'un côté, ni de l'autre côté. Qui parmi vous connaît encore le nom du rigueleur avant de démarrer ? Ça vous parle ? Ça vous parle ou pas du tout ? Il n'avait pas l'habitude de poser une cuillère comme ceci sur la main gauche. Je ne sais pas, on va me prendre par au-dessus. Voilà, comme ça. Très bien. Mais non. Pourquoi il se lève ? Il ne touche rien. C'est incroyable. On va juste comparer pour voir la différence. On voit la cuillère qui est lentement, lentement. Elle commence à se courber. Ok. Alors, gardez bien la main à plat. Vous avez toujours encore votre cuillère entre les mains, la main par-dessus. Vous allez frotter avec la main du dessus sur la cuillère. Vous allez sentir la cuillère se déformer à l'intérieur de vos mains. Frottez, 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 quoi qu'il arrive. Je frotte. Ah ouais, elle a l'air de bouger, là. Non, elle bouge. Je vous jure. Vérifiez. Elle était plus plate avant, quoi. On va aller encore un peu plus loin. Voilà ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur de vos serviettes. Observez juste les branches de la fourchette. Les dents de la fourchette. On peut juste vérifier si c'est costaud. Allez-y, essayez, essayez. Costaud. Costaud. Essayez de la replier. Costaud. Costaud. C'est dur, hein. Essayez. Je ne veux pas toucher à vos serviettes. Est-ce que vous voulez vous-même... Je vais récupérer ta cuillère, comme ça tu vois qu'elle est... Ah ouais, ouais. Réalement tordue. Réalement, réalement, réalement. Je ne veux pas toucher à vos serviettes. Est-ce que vous voulez bien vous-même ouvrir la serviette, plonger votre main à l'intérieur et récupérer la cuillère que vous avez dans votre serviette ? Elle est tordue. On peut la montrer ? Tordue, tordue. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose de ce côté ? Elle est comme... Mais non. Est-ce que vous voulez bien essayer de la remettre droite ? Costaud ? Ouais, ouais. Costaud, hein. Mettez juste votre main à plat, comme ceci. C'est quand même le grand mystère. Votre main, comme ceci. Je vous montre ce qui s'est passé entre les mains et à l'intérieur de vos serviettes. Et si je dois les cuillères comme ça, en finir par me dire, on va m'engueuler et ne plus m'inviter au restaurant ni chez vous. Alors je vais la remettre à l'intérieur de vos serviettes. Exceptionnellement, on va aller un tout petit peu plus loin. Vous l'aviez en main il y a quelques instants. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de coupure, pas de pieux. C'est chaud. Je vous laisse répondre. C'est chaud. Non, non. Bravo. Monsieur Borner, ne le manquez pas sur son Facebook, sur son Instagram. Ce garçon est un magicien et mentaliste. Vous avez toutes les informations qui s'inscrivent à l'écran. On va aller à tous les match-up de 4 Links. On va aller un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada On va aller un dollar pour pouvoir au cerveau On va aller un petit peu plus loin. Ils ne sont tous les locations qui s'inscrivent à l'écuarookie.